Salut à tous, bonjour, bienvenue, vous êtes avec nous pour la chronique des livres de qualitat qui s'appelle Un jour un livre et vice-versa. Je suis, comme vous le voyez à l'image, avec Denise Béréby, on est ravis, comme toujours, de parler de livres. Alors aujourd'hui, on a choisi, enfin, vous avez choisi un livre qui s'appelle Les yeux bordés de reconnaissance de Myriam Anissimov. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre ? C'est un récit, je crois que ce n'est pas un roman. Je vais commencer par citer l'Express. Alors oui, ce livre n'est pas drôle, mais il est douloureux et lumineux. Ils ont la classe, les auteurs israéliens, franchement. Elle n'est pas israélienne. Elle était. Elle était. Alors, la vie, 30 secondes sur la vie d'Anissimov, c'est toujours intéressant. Elle est née dans un camp, en 1943. Dans un camp quoi, d'extermination ? Un camp de réfugiés. OK. Ça vous marque une vie. Elle a vécu à Jérusalem quelques années, dans les années 70, 12, jusqu'à 16, quelque chose comme ça. On a été un petit peu ensemble. À l'époque, oui. Et de ce temps, d'ailleurs, de son passage à Jérusalem, elle raconte, c'est un roman et c'est La soie et les cendres. Donc, elle en a fait un roman, la soie et les cendres, où elle raconte sa vie, la vie qu'elle avait ici. Absolument, sa vie à Jérusalem. Les rencontres, etc. Ceux qui étaient là à l'époque, ils vont tout reconnaître. Ceux, évidemment, qui n'étaient pas là. On peut découvrir, ce n'est pas grave. C'est difficile. Elle est surtout l'auteure de biographies. Elle en a écrit une sur Primo Levi, qui est traduite en hébreu. Elle a traduit, elle a écrit sur Romain Garry. OK. Alors, Romain Garry, c'était quoi ? C'était ça, fiancé ? Le caméléon. On ne sait pas. Je ne sais pas. Mais disons qu'il est assez proche. Oui. Maintenant, jusqu'à quoi ? On ne sait pas. D'accord. Il ne faut pas se mêler de ces affaires-là. Non, mais bon. Ça ne mène jamais très loin. C'est sûr. Elle a aussi écrit une biographie de Vassily Grossman, Ville et Destin. C'est un gros livre comme ça, russe. Donc, c'est elle. Elle est biographe, quoi. Elle est surtout biographe, oui. Alors, de quoi parle ce livre ? Là, ce n'est pas un roman. C'est un récit. Alors, on ne sait jamais où elle est, si c'est vraiment vrai, si ça s'est vraiment passé. La limite entre la frontière entre l'imaginaire et la réalité. Et la réalité est très difficile. Oui, non, non, mais c'est difficile parce que ça peut se faire. Et puis, oui, ça ne peut pas se faire. En tous les cas, il y a trois, on va dire, trois personnages principaux dans ce livre qui sont le film, le fils de Saül. Ça commence comme ça dans le livre. Oui, ça commence comme ça. Elle va voir le film. Elle décide d'aller voir le film et elle va voir le film. Et après, à partir de là, va se développer ce récit qui va, après, il y a la rencontre avec Romain Garry, qui est aussi vrai quand même. Oui, oui. Et le tout, il y a aussi beaucoup de cadavres de la Shoah. Et le fil conducteur, en fait, de ce récit, c'est la déportation de son oncle Samuel, qui a vraiment disparu, vraisemblablement. Et elle va mener une espèce d'enquête qui va la mener, du film à Romain Garry, de Romain Garry à courir après les... Les disparus ? Oui, les choses qui parlent des disparus, les livres, les enquêtes. C'est une vraie enquête. C'est bien écrit ? Elle écrit bien. Elle écrit bien. Maintenant, dire qu'un livre... Non, mais disons que c'est votre opinion, c'est sûr, qu'après chacun ses goûts. Si c'était mal écrit, je ne crois pas que j'en aurais parlé. Parce que c'est trop lourd pour partager. Oui, oui. Je veux dire, où un livre est drôle et on a envie de le partager, des fois, ils sont... Quand ils parlent de sujets graves comme ça... Mais quand ils parlent de sujets graves comme ça, il faut... En plus, il y en a eu tellement. Il y a tellement eu de livres qu'il faut vraiment... Que la forme soit aussi respectée et qu'elle soit intéressante. Mais non, elle est douée. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. D'accord. Alors, donc, cette ancienne, on va dire, Yérosalamitaine, Myriam Anissimov. D'ailleurs, si ça vous intéresse de lire ces années, une chronique un petit peu sur ces années... La Soie Alessandre. Passée à Jérosalam, c'est La Soie Alessandre. Si vous préférez découvrir son récit... Alors, on ne sait pas trop quelle est la réalité, quel est le faux du vrai. C'est tout le but de ce type d'ouvrage. Et bien là, choisissez plutôt Les yeux bordés de reconnaissance, saluée par l'Express. Un bon livre, d'après Denise. On vous fait confiance. L'Express et Denise. L'Express et Denise ont choisi Denise. On s'est mis d'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Et à bientôt pour un nouveau livre. Au revoir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada